Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce début du 4 octobre 2021, 5h12 heure du Québec, j'espère que vous allez bien même si on vient d'être, si vous voulez, envoyer dans une autre tourmente, celle des Pandora Papers, un autre scandale, et qui est que la pointe de l'iceberg, j'aimerais vous rappeler, et qui va faire jaser, jaser pendant quelques jours, puis après ça on n'en entendra plus parler, comme les Panama Papers, qui devaient être la fin de toute la corruption, de tout le blanchiment d'argent outre-mer et de ses paradis fiscaux. Là on apprend que les Panama Papers c'était dans le fond une vague histoire banale comparativement aux Pandora Papers, un travail assez méticuleux qui a été fait, mais qui est autorisé à être fait, donc j'imagine que c'est la pointe de l'iceberg. Mais que les gens sont habitués, n'est-ce pas? La population est habituée, de toute façon la population s'en contre-foue totalement. D'abord l'idée, encore aujourd'hui en 2021, que quelque part dans le monde, un élu soit un représentant du peuple, j'espère, un représentant du peuple, j'espère que vous allez arrêter de croire à ce conte de fées. Il n'y en a jamais eu de représentant du peuple, puis il n'y en aura jamais. On prétend représenter le peuple au nom du peuple, mais il n'y a pas un représentant du peuple qui est le peuple. J'espère que vous êtes conscients de ça. Même les prophètes, même Jésus n'était pas le représentant du peuple, il était le représentant de Dieu. Les prophètes sont le représentant de Dieu. Un autre qui veut nous contrôler, non seulement sur terre, mais sûrement au paradis on aura un contrôle de Dieu. En enfer, c'est sûr, un contrôle de Dieu. Donc on sera toujours contrôlés. Il n'y en a pas de représentant du peuple. De penser que l'Église catholique était le représentant du peuple, avez-vous vu dans quel... D'ailleurs, on pourrait se pencher sur l'Église catholique qui, depuis 2000 ans, accumule les trilliards et les trilliards de dollars sans payer de taxes et d'impôts. Et ils sont toujours, toujours, toujours cassés comme des clous, puis ils sont toujours à demander de l'argent. Ils ne payent pas de taxes et d'impôts, sans compter toutes les autres maisons de culte. Mais là, ce n'est pas le sujet, c'est les Pandora Papers puis nos représentants politiques. Puis ça, c'est la pointe de l'iceberg. C'est ceux qu'on a bien voulu donner. C'est d'habituellement ceux qui sont toujours représentés comme des tirs en Poutine et Zelensky et d'autres morons de ce genre. Mais, ou le prince Abdal... C'est un sort d'habitant toute une marionnette, mais... Qui va s'offisquer qu'un prince ait des millions, n'est-ce pas? De penser qu'il y a des représentants du peuple, c'est tellement naïf. Puis que les gens continuent à marcher dans ce système électoral, c'est tellement naïf. Mais que voulez-vous? Si ce n'est pas ce système-là, ce sera une royauté ou ce sera quelque chose d'autre, comme il y a déjà eu dans le passé. Puis le bon peuple va toujours être le troupeau de moutons qui se fait tomber. Parce que le bon peuple, c'est sa fonction. C'est sa nature d'être le mouton. Et il fait bien. Et il joue bien son rôle, le peuple. On va aller faire un tour. Avant d'aller au plein d'articles que j'ai trouvés pour vous sur le sujet des Pandora Papers. Panama, Pandora, on reste toujours dans les P. C'est comme si on faisait référence à des pipes de luxe. On se fait faire des pipes de luxe, nous. Je vais faire un tour aux États-Unis. Parce que les États-Unis sont souvent représentés comme le pays, le représentant, le représentant de la liberté, le défenseur de la liberté, du veuve, de la veuve et de l'orphelin, de la démocratie, la terre de la liberté. La valeur nette des sénateurs et représentants américains. Un article intéressant de Ballotpedia. Combien valent les sénateurs et représentants américains après des débats budgétaires houleux, surtout ces derniers jours, pour le plafond de la dette, une dette à des montants que les calculatrices ne sont même pas capables d'additionner. Après des débats houleux sur ce qu'on doit relever le plafond de la dette, est-ce que les États-Unis vont être en défaut de paiement, hein? Alors, ben, on va aller voir la valeur des moyennes du Congrès américain, 2011, 627, le numéro du rapport. La valeur nette totale des représentants de cette année-là, 4,946,090,000 $ et soit 771, pour une moyenne par sénateur de 7 millions, une valeur, hein, moyenne de 7,888,502 $. Ça représente bien le peuple, n'est-ce pas le beau petit peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le, en 2010, 641, le numéro du rapport de cette année-là, on avait eu une petite baisse, mon Dieu, pas facile, la vie d'être, la vie de sénateur et les représentants du peuple. 4,680,278,853 $. 4,680,278,853 $. Mon Dieu, que ça a dû être difficile cette année-là pour les sénateurs! Une année difficile de vaches maigres! Pour une moyenne, mon Dieu, catastrophique! Comment ils ont pu survivre à cette année-là? 7,301,527 $, puis l'année 2009, catastrophique! Crise économique, crash! Chez les sénateurs, le numéro du rapport 652, 4,271,710,652 $. Ils ont dû finir à la rue, pas manger, pendant des semaines et des semaines, pour une maigre moyenne par congressman, par sénateur, de 6,551 $. C'est assez révélateur, et on peut, après ça, aller par le Sénat, les démocrates au Sénat, on peut voir, en 2012, 53 sénateurs, pour une moyenne de la valeur, en 2012, par sénateur, parce que, dans l'autre rapport, c'est la Chambre et, parce qu'à la Chambre, on est un petit peu plus pauvres. Les représentants sont plus pauvres, mais au Sénat, là, c'est la haute Chambre, donc il faut être plus riche pour être là. 13,566,333 $, la moyenne, l'année 2012, de chaque, la valeur nette personnelle de chaque membre des démocrates, 13,566,000 $. C'est un bon représentant du peuple, ça représente bien le peuple-leux. Et, comme je vous le disais, à la Chambre, on est un petit peu plus cassé, c'est les taux nus de la politique américaine, 2012, 202 membres démocrates, qui ont une valeur moyenne personnelle, mon Dieu, qu'ils font vraiment pitié, 5,775,000 $. Chez les Républicains, en 2012, on peut voir qu'ils sont un petit peu plus cassés que les démocrates, 45 sénateurs, 6,956,000 $. C'est vraiment la misère noire. Et, par contre, à la Chambre de représentants, on est un petit peu plus riche. 7,614,000 $. Donc, chers amis, je fais un peu d'ironie, mais, comme représentant du peuple, je pense qu'on pourrait trouver mieux, parce que ça ne représente pas vraiment le peuple. On a notre ami Vladimir Poutine, qui est toujours une bonne cible, mais on le sait que c'est un tyran, un dictateur, je pense qu'on n'a pas besoin de... S'il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus de ça, bien là, je ne sais pas ce qu'on peut faire avec vous autres. Vous êtes vraiment ceux qui pensaient qu'on a des représentants du peuple. On apprend par Crone, dans la foulée de ce scandale, des Pandora Papers, que l'appartement qui surplombe les eaux bleues de la Méditerranée sous le casino de Monte Carlo, de la légende de James Bond, dans le port en contrebas des membres de la famille royale, des maniens et des oligarques flottent dans des yachts de la taille d'un iceberg. Il y a peu de choses sur la modeste, ou le modeste passé de Sveld Lana Krivonogic, pour indiquer qu'elle avait les moyens d'acquérir une propriété surplombant ce terrain de jeu pour l'élite mondiale. La femme russe aurait grandi dans un appartement communal surpeuplé à Saint-Pétersbourg et aurait occupé des emplois qui incluaient d'ailleurs le nettoyage d'un magasin de quartier. Mais les documents financiers l'ont divulgué auparavant, combinés à des documents fiscaux locaux, montrent que cette Krivonogic de 46 ans est devenue propriétaire de l'appartement à Monaco par le biais d'une société offshore créée quelques semaines seulement après avoir donné naissance, tiens, 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 à une fille, il y a 18 ans de ça. L'enfant aîné à un moment où, cela a un rapport des médias russes à cette époque-là, l'année dernière, elle entretenait une relation secrète de plusieurs années avec le président russe, Vladimir Poutine. L'unité de luxe de Krivonogic au Monte Carlo Star est révélée par des documents obtenus par le Consortium international des journalistes d'investigation et partagé avec le Washington Post. Les documents connus sous l'honneur de Pandora Papers exposent sa propriété d'une société écran dans les Îles-Vierges britanniques ainsi que son utilisation d'une société de services financiers monégasques qui travaillait simultanément pour l'un des amis milliardaires de Poutine. Les dossiers, et en tout cas, on vous rappelle et on vous raconte tous les détails de cette histoire-là qui est vraiment, dans le fond, quand on regarde ce qui se passe, d'une banalité parce qu'on le sait que Vladimir Poutine a accumulé les milliards et même les trilliards de dollars et que là, cette dame qui est probablement, peut-être encore, une maîtresse de Vladimir Poutine aurait eu des enfants. D'ailleurs, la fille même a apparemment une ressemblance incroyable avec Vladimir Poutine et elle-même n'a pas nié que peut-être Poutine était son père. Sa fille qui a eu 18 ans cette année et qui s'appelle Louisa Rozova a alimenté les spéculations sur sa paternité dans les interviews, capitalisant sur l'attention pour se constituer un public en ligne croissant. En images, Rozova a une ressemblance frappante avec le président russe et elle a reconnu cette ressemblance même en refusant de confirmer ou de nier que Poutine était son père. D'ailleurs, aucun père n'est répertorié pour cette jeune fille sur les documents officiels russes obtenu par Pro-Ex et examiné par le Post-Pro-Ex, une agence de journalistes indépendants qui a sorti ce scandale-là sur Poutine et qui a été naturellement banni par le gouvernement russe. Donc, je vous laisserai ça, c'est vraiment intéressant, fascinant. C'est un petit peu de potinage aussi, mais c'est quand même des faits qui sont là, tu sais. T'as beau être le sauveur du monde, bien, pour être le sauveur du monde, il faut que tu sois très corrompu et très riche. Sur ces fameuses révélations-clés des Pandora Papers, on va un petit peu dans le détail avec Straight Time, d'ailleurs je vais vous laisser toutes les liens dans la boîte de description, ça a été mis à jour il y a quelques heures, une enquête basée sur l'une des plus grosses fuites de documents financiers au monde de l'histoire, dimanche, hier, le 3 octobre, on a révélé un monde caché de richesses protégées appartenant à des centaines de politiciens, des milliardaires. L'une des plus grandes enquêtes médiatiques mondiales jamais réalisées, les Pandora Papers, ont impliqué plus de 600 journalistes qui ont analysé ensemble quelques 11,9 millions de documents, imaginez-vous, provenant de sociétés de services financiers du monde entier. Ils ont trouvé des liens entre près de mille entreprises dans des paradis offshore et 336 politiciens et fonctionnaires de haut niveau, dont plus d'une douzaine de chefs d'État. Donc ça c'est sûr qu'on a réussi à découvrir, puis il y a tous ceux qu'on n'a pas réussi à découvrir parce que, vous le savez bien, il n'y a pas un représentant, il n'y a pas un élu dans le monde qui vient du peuple et qui a une valeur comme nous, comme moi, comme vous, de zéro. Donc ça c'est vraiment juste la pointe de l'iceberg. Mais ça va faire parler pendant ces temps difficiles de pandémie, puis ça va alimenter, puis distraire les gens. Les documents à l'origine de la dernière enquête proviennent de sociétés de services financiers de pays tels que les îles Vierges britanniques, Panama, Bélise, Chypre, les Émirats arabes unis, Singapour et encore la Suisse. Voici quelques révélations clés, naturellement. Les dossiers montrent que le roi Abdallah II, qui a fait face à des manifestations de colère contre les mesures d'austérité ces dernières années, a créé un réseau de sociétés offshore de paradis fiscaux pour amasser un empire immobilier de 100 millions de dollars américains, 136 millions de dollars singapouriens, entre 2003 et 2017, dont 15 maisons de Malibu, Californie, à Washington et à Londres. Ça c'est pour le bon prince Abdallah, qui représente le peuple jordanien, naturellement, et qui vraiment est un reflet du bilan financier de chaque jordanien. Sûrement chaque jordanien a l'équivalent de 136 millions de dollars singapouriens ou 100 millions de dollars américains. L'ambassadeur ou l'ambassade de jordanien à Washington a refusé de commenter, mais la BBC a cité les avocats du roi, affirmant que toutes les propriétés avaient été achetées avec des richesses perses. Et qu'il était courant pour des personnes de premier plan, des représentants du peuple, d'acheter des propriétés via des sociétés offshore pour des raisons de confidentialité et de sécurité, et non pas pour ne pas payer d'impôts, naturellement. La famille et les associés du président, Azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, un autre représentant du peuple, longtemps accusé de corruption par des groupes de défense des droits, aurait été secrètement impliqué dans des transactions immobilières en Grande-Bretagne d'une valeur de centaines de millions de dollars. Ça représente bien le peuple Azerbaïdjanais, qui doit aussi, en chaque individu citoyen de ce pays-là, être propriétaire de centaines de millions de dollars en immobilier, dont un immeuble de bureaux d'environ 45 millions de dollars au nom du président. Et wow, hein, c'est assez spectaculaire, on peut le voir ici avec nul autre que le président Vladimir Poutine. La propriété du centre de Londres a été achetée en 2009 par une société Écran, appartenant à un ami de la famille du président de l'État d'Asie centrale avant d'être transféré à son fils. Wow! Le château du premier ministre tchèque, tiens, 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 un autre représentant du peuple, selon les documents, le premier ministre tchèque Andrzej Babis, vraiment, lui, représentant du peuple tchèque, n'a pas déclaré une société d'investissement sur utilisée pour acheter un château d'une valeur de 22 millions de dollars, parce que dans le sud de la France, en plus, la France qui est en le paradis fiscal et la terre d'accueil des plus corrompus, en passant par Baby Doc et j'en passe. 22 millions de dollars, un château dans le sud de la France, naturellement, chaque citoyen tchèque a sûrement un château de 22 millions de dollars quelque part, non, c'est un représentant du peuple. Le premier ministre fait face à des élections plus tard cette semaine, blablabla, 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 corruption, naturellement. Et pour la transparence financière, est accusé avec six membres de sa famille de posséder secrètement un réseau de onze sociétés offshore, dont la valeur était évaluée à 30 millions de dollars. Sûrement que chaque Kenyan a une valeur évaluée à 30 millions de dollars. C'est un représentant du peuple, quand même! le cercle restreint du premier ministre pakistanais. Il a été découvert que des membres du cercle restreint du premier ministre pakistanais, Imran Khan, y compris des ministres et leurs familles, possèdent secrètement des sociétés et des fiducies détenant des millions de dollars, ce que chaque Pakistanais détient sûrement aussi, des millions de dollars, parce que c'est un représentant du peuple! Et ça continue, ça continue. Zelensky aussi, notre ami Zelensky, M. Net, le président ukrainien, a transféré une société offshore secrète, lui, avec son élection à la présidence de l'Ukraine en 2019. Un autre représentant du peuple, M. Blair, Tony Blair, l'ancien travailliste premier ministre de l'Angleterre, qui aime bien donner des leçons de moralité à tout le monde, auparavant critique virulent des échappatoires fiscales. L'ancien premier ministre britannique, Tony Blair et son épouse ont acheté un immeuble de 8,8 millions de dollars, parce qu'il représente les Anglais. C'est un ancien représentant du peuple, chaque Anglais a au moins 8,8 millions de dollars en sa possession. Conformément à la loi britannique, il a fait en sorte qu'il a évité de payer des centaines de milliers de dollars en impôts. La BBC a noté qu'il n'y avait aucune indication que les Blair cachaient leur richesse. Cherry Blair a déclaré que le couple avait ramené la propriété sous les règles britanniques, puis après ça on arrive avec le monde artistique, Shakira, Schaeffer et plein d'autres. Je vous laisse rire naturellement. Tout ça dans la boîte de description. Puis il y en a plein, c'est plein. On a le Guardian, la plus grande fuite de Danny Offshore de tous les temps révèle les secrets financiers des riches et des puissants, donc on répète un petit peu tout ça. Je vous laisse tous ces liens-là, puis n'oubliez jamais. Ce sont les représentants du peuple. Et Jésus était le représentant de Dieu quand même. Lui, ce n'était pas rien. Wow! Je peux vous dire que plus ça change, plus c'est pareil.